Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais te parler de la ligne régulière, en particulier la ligne 21. C'est la ligne qui fait le trajet entre l'Est de Vingt et Brest et inversement, dans le Finistère. Alors j'ai remarqué en ce moment, je ne sais pas ce que t'en penses, qu'il y a de plus en plus d'usagers qui utilisent les transports en commun, probablement dû à la crise énergétique, parce que j'ai pu observer ces derniers jours, parce que j'ai été amené à faire des services réguliers, c'était vraiment intéressant parce que j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un service un jour, c'était à l'heure de midi, en début d'après-midi. Après j'ai fait un service en soirée et j'ai fait également plusieurs fois un service vraiment l'avant-dernier, donc assez tard. Et ce que j'observe, c'est que quand je compare à ce que je faisais avant, parce que j'ai eu fait ces circuits il y a quelques temps avant la Covid-19, je trouve qu'on arrive à des effectifs qui sont en hausse et plus important encore qu'avant la Covid-19. Et je pense que c'est lié à la crise énergétique et à l'inflation qui est forte, parce que les clients qu'on voit de plus en plus, je trouve, c'est des domiciles de travail, des adultes, et qui ont souscrit soit des abonnements mensuels, j'en ai vu vraiment beaucoup je trouve, et aussi des tickets d'e-trajet. Il y en avait vraiment aussi un sacré nom que j'ai trouvé. Alors toi je sais pas si, enfin l'auditeur qui m'écoute, si tu es aussi conducteur, passager, ou si tu fais partie aussi de, enfin si tu as l'occasion de faire les lignes qu'on fait sur notre secteur. Et peut-être que ton ressenti est le même, donc tu peux mettre en commentaire ton avis, ça m'intéresse beaucoup. Et même si ça concerne pas le Finistère, je serais aussi intéressé de voir ce qui se passe ailleurs sur le territoire en France. Et je pense que ça doit être la même chose qui serait assez logique vu la situation. Et ce que j'ai pu observer aussi sur Brest, c'est, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait la ligne, que j'avais pas eu l'occasion d'aller sur Brest, c'est que d'une part, alors ça j'avais déjà dit, je crois que c'était dans une vidéo que les voies de bus nous facilitent grandement la vie parce qu'on gagne énormément de temps. Mais par contre, je trouve que à certains endroits, c'est très difficile de pouvoir avancer normalement. Je trouve quand t'arrives à la gare routière de Brest, aux heures de pointe et notamment lors de l'arrivée de TGV parce qu'il y a tellement de voitures qu'on met un ton fou pour aller de la voie de bus des fois parce qu'on est plusieurs véhicules à se suivre entre les bus et les cars, entre les voitures qui ont tendance à s'arrêter aussi juste devant la gare. Et ça, c'est vraiment gênant parce que ils se disent, c'est bon, c'est rapide, je dépose la personne ou je la prends, elle met sa valise dans le coffre et puis on part tout de suite. Alors que comme les voitures sont les unes derrière les autres, visiblement, on perd énormément de temps parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et après, dans Brest, les points sensibles, alors comme c'est souvent le cas, c'est à la sortie de la gare aussi, où ça bouchonne souvent. Et après, moi je dirais au niveau de la sortie de la place Albert 1er, quand tu prends la direction de l'S920 ou de l'Anelis, j'ai remarqué aussi que la voie de bus, qui est assez récente, quand tu pars de la place Albert 1er, si tu connais, donc tu passes la première partie, on va dire, où c'est, comment mixte, il n'y a pas qu'une voie de bus, il y a aussi une voie de bus, je dis bêtises, il y a une première voie de bus sur la droite et à gauche et pour les autres automobilistes, il me semble, enfin en partie. Et juste après le feu, il y a une voie de bus assez récente, enfin depuis la période de confinement, du premier confinement, je crois, ou juste après. Et là, j'ai pu observer que cette voie de bus, elle n'est pas vraiment respectée parce que j'ai fait à plusieurs reprises, donc aux heures de pointe, un départ de Brest et j'ai pu remarquer que finalement, ce n'est pas vraiment une voie de bus parce que tout le monde y circule. Donc là, on perd aussi beaucoup de temps et une fois qu'on tourne après pour rejoindre le boulevard Léon Blum, là après, ça circule plutôt bien parce qu'on a une voie dédiée, donc là ça va. Et après, on se retrouve vraiment dans les embouteillages quand on rejoint le rond-point de Cartatupage, je ne sais pas si tu connais, c'est le rond-point qui est situé juste en bas du bowling du master. Donc là, on perd du temps aussi pour remonter jusqu'au rond-point de Pénarcleuse. Et après, une fois qu'on sort du rond-point pour récupérer la RN12, donc c'est la quatre voies, là tout va bien. Et après, on perd un peu de temps aussi une fois qu'on arrive à la porte de Gouinou. Alors pour rentrer dans la porte de Gouinou, c'est facile, c'est juste pour ressortir notamment, pour se réinsérer aussi au niveau du rond-point. Et une dernière partie où on perd du temps aussi, c'est juste après la porte de Gouinou, quand tu prends la direction du bourg de Gouinou, je dis bien la direction, sur la portion de quatre voies limitée à 70 km heure aux heures de pointe, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'automobilistes qu'on se retrouve aussi à prendre beaucoup de temps pour aller de là jusqu'au, pas au premier giratoire, mais au deuxième giratoire près du garage Renault, garage Renault de Gouinou pour après prendre la direction de Plabenec. Donc voilà le ressenti. Si t'es aussi sur ce secteur, que ce soit conducteur au sein du réseau Bresgo ou sur d'autres secteurs, si ton ressenti est le même que ce soit au niveau de la circulation dans les centres-villes, parce qu'on voit bien que dans les centres-villes aussi aux heures de pointe, c'est pas toujours facile, bon après ça c'est assez logique, mais en tout cas pour les cars et les bus, parce qu'il n'y a pas suffisamment je pense de voies dédiées, et on pourrait gagner encore du temps d'une part, et d'autre part le ressenti aussi sur le fait qu'avec la crise énergétique, il y a vraiment de plus en plus d'usagers de domicile-travail à prendre le car. J'en ai vu vraiment beaucoup je trouve avec des tickets 10 trajets, donc souvent ces personnes-là elles testent, elles se disent je vais prendre 10 tickets, un carnet de 10 trajets, et puis je vais tester voir ce que ça donne. Donc je pense que c'est une bonne chose pour la fréquentation à venir, sauf que forcément il va falloir aussi à un moment donné, si on se retrouve avec des surcharges, et c'est des fois le cas sur notamment au quart de 16h de Brest, de pouvoir mettre plusieurs renforts, parce qu'aujourd'hui il y a un seul renfort, donc ça c'est à voir après dans les semaines à venir ce que ça va donner. Voilà c'était un petit ressenti de cette période de mi-octobre 2022, et puis on se retrouve une prochaine fois, donc la semaine prochaine pour un autre podcast, et puis comme d'habitude je te souhaite une bonne route, un bon voyage si tu es en tant que passager dans les transports en commun, et puis surtout une bonne réussite dans tes projets. Allez, Kénavo ! Sous-titrage ST' 501